Tu as beaucoup voyagé toi, tu as commencé à La Réunion, après tu es parti, quels sont les clubs que tu avais connus ? C'est mon 13ème pays. Mais c'est pas volontaire quand même. Non pardon, mon 9ème pays où j'ai vécu est 13ème club. Donc ouais on va dire un vrai globe trop hauteur quoi, donc ça y'a pas de soucis là-dessus. Après oui, la culture, les cultures, les différentes cultures, les différentes façons de vivre, voilà ce que j'allais dire c'est, tu arrives surtout à relativiser beaucoup de choses. Et ça je pense que c'est quand même une clé dans la vie pour pouvoir réussir à n'importe quel niveau, que ce soit dans le football ou autre. Et je pense que les personnes qui arrivent à relativiser les choses, à être positives et toujours aller de l'avant, c'est des personnes qui a 80% pas mal de succès dans le futur. Ceux qui pensent que Florent, lui, il est professionnel, footballeur en Thaïlande, c'est la vie de rêve, qu'est-ce que tu leur dis ? Il y a des bons côtés, il y a des bons côtés comme on va dire, on va pas se mentir, c'est vrai que vivre en Thaïlande, il y a pire, la vie est très abordable, il y a beaucoup de choses à découvrir, il y a une culture intéressante et extraordinaire, il y a des paysages intéressants. D'après, pour ce métier-là, on va dire, c'est pas le pays plus paradisiaque, parce qu'il faut s'entraîner sous une chaleur et une humidité horrible, il faut savoir faire attention encore plus par rapport au climat, faire attention à son corps, faire beaucoup de sacrifices. Il y a une pression du club ? Oui, bien sûr qu'il y a une pression aujourd'hui, c'est comme partout, tous les étrangers, il faut savoir qu'il y a un quota d'étrangers en Thaïlande, donc tu as trois vraiment étrangers, il y a cinq étrangers par club, trois étrangers sur le plan international, un asiatique qui est Japon, Corée, Chine ou quoi que ce soit, et après il y a ce qu'ils appellent un ASEAN qui est tout ce qui est Cambodge, Vietnam et tout ça. Donc il faut avoir trois, un et un, et donc bien sûr sur ce quota-là de cinq joueurs, il y a beaucoup d'attentes, énormément d'attentes, c'est vraiment sur la plupart des équipes en Thaïlande, la différence et les qualités individuelles sur le terrain, ça fait souvent sur ces cinq joueurs-là, donc il y a beaucoup de pression, beaucoup d'attentes, mais bon aujourd'hui la chance que j'ai, c'est que oui, je ne suis pas à ma deuxième année professionnelle, donc je suis à ma dix-septième année, donc j'arrive pas mal à gérer cette pression avec beaucoup de recul et surtout beaucoup de tranquillité.